Bonjour, nous allons vérifier le fonctionnement de l'émetteur-récepteur à bobine Tesla et nous allons le tester en mettant une cage de faraday pour voir si nous arrivons à le perturber. Nous avons en ce moment un émetteur à droite, un récepteur à gauche. Le récepteur à gauche est en résonance à 9,3 MHz avec une impulsion de 6 V. Pour les besoins de la vidéo, je vais augmenter la tension. Je vais le passer à 10 V. On voit que la lumière à droite s'est éclairée. On voit mieux l'éclairage des LED. Si jamais je touche cette sphère, elle va s'éteindre, elle ne sera plus en résonance. Celle-là ne bouge pas. Donc, nous avons ici des ondes scalaires qui partent de l'émetteur au récepteur. Ces ondes scalaires sont des ondes qui ont une propriété, en principe, de passer à travers une cage de faraday. Alors, je vais mettre ce grillage. Vous voyez qu'à gauche, le récepteur n'est pas perturbé. Nous allons maintenant mettre une boîte par-dessus notre émetteur. Voilà. Donc, l'émetteur arrive toujours à transmettre au récepteur, ici. Voilà, je touche et s'éteint. Je vais mettre également une boîte, ici, sur le récepteur. Et donc, je vois qu'il n'est pas perturbé. Donc, l'énergie continue à être transmise de droite à gauche, sans perturbation. Et nous avons donc notre cage, nos deux cages de faraday, qui n'ont pas réussi à bloquer les ondes scalaires. Et voilà, merci de votre attention.